Salut à toutes et à tous, c'est Koinski, on va commencer une nouvelle franchise sur Planet Zoo puisque dans ma partie précédente, mon zoo a été complètement plombé par mes délires mégalomaniaques du début, sans trop exagérer, je n'ai quand même fait un peu trop sans mettre assez d'animaux finalement et donc je n'avais pas assez de gens, pas assez de rentrées financières, il y a aussi pas mal de bugs, faut bien le dire, qui plombent l'économie indirectement du zoo puisqu'on a des soucis pour faire survivre les animaux, les bouffes ne sont pas bien remplies, il y a quand même pas mal de problèmes et il y a aussi je pense l'équilibrage du jeu qui n'est pas non plus du tout fini donc je pense que le jeu va être plus facile à la sortie, ça me paraît clair, mais j'ai quand même envie de recommencer une franchise où on va faire tout plus petit, plus réduit, ce sera la petite arche de Koinski, qui a 2K, très bien, la petite arche de Koinski, et donc le but ça va être de faire optimiser, enfin on va essayer d'optimiser plus ou moins pour que tout nous coûte le moins cher possible, en gros ça va être ça et que les gens soient quand même contents, donc on gagne beaucoup d'argent, on va essayer du moins, ce sera intéressant, ce sera un bon exercice éventuellement à faire avant la sortie du jeu, puisque ce qui marche maintenant devra encore marcher après, mais encore mieux, donc ce sera l'Ani Mini, mais pas Mo, l'Ani Minimo, qui est une contraction d'animaux, mini et de zoo, pas mal, avouez que c'est pas mal, allez on y va, alors l'Ani Minimo, incroyable nom pour un zoo, tout le monde a envie d'y aller du coup, ça se presse au portillon et tout le monde veut dépenser un max d'argent, on va mettre en pause, et on va faire, voilà, un truc, je vais essayer de réfléchir pour avoir un truc quand même correct, mais faut pas que je me laisse aller à faire des trucs trop impressionnants, par contre l'entrée, étant donné qu'elle est large au début, on va la mettre, parce qu'il veut pas, voilà, on va la mettre aussi large, pour continuer, attendez, on va aligner sur l'angle, on aura directement un truc meilleur, ouais, voilà, c'est plus simple, attendez, je pense que simplement là, faut détruire ici, ok, ce sera mieux, voilà, ok, là c'est bon, longueur, non, non, c'est beaucoup trop long ça, faut pas que les gens marchent beaucoup, hop, ils font ça, et puis ils vont arriver dans une petite zone centrale, et dans cette petite zone centrale, on va mettre, sans doute déjà, un point d'information, et pas grand, grand chose d'autre, alors ce que je pourrais faire, c'est faire une allée qui va un petit peu plus loin, pour mettre déjà un habitat de chaque côté, pour que dès que les gens arrivent, paf, ils sont pris par la beauté, la splendeur incroyable de mon zoo, avec déjà des animaux à gauche et à droite, mais on va plutôt faire ça comme ça, c'est pas mal, on va faire une longueur de... 4 mètres, oulala, c'est énorme, c'est énorme, voilà, habitat ici, habitat là, alors allons voir ce qu'on va faire comme habitat, parce que l'échange d'animaux n'est pas... ah oui, c'est parce que j'ai pas... oui, je dois d'abord faire les services, zut, je dois faire le centre d'échange pour pouvoir acheter les animaux, ok, alors on va déjà faire le début, en termes de... d'aller ici, on va faire ça comme ça, c'est bon, aligné sur la grille, sur cette grille, je vais laisser un trou au milieu pour mettre le point d'information, et on va faire un petit square, comme ça, vraiment tout petit, tout mini, on veut pas que les gens se fatiguent, on veut pas que les gens partent, on veut que les gens soient absorbés, pris par le zoo, il va être absolument incroyable, alors du coup, je pense quand même que je vais faire, peut-être comme la dernière fois, on va mettre une zone de service ici au milieu, pour que... mes petits gars puissent venir travailler dans les habitats, juste ici, donc on va mettre... je retente le coup de l'allée de service, comme ceci, tout droit, je pourrais faire aligner sur la grille, mais il n'y a pas vraiment besoin, ici, voilà, pour un petit mètre, et on va placer les premiers services, donc on démarre avec 40 000 dollars, plus ou moins, alors pour le personnel, on a... on va mettre l'impact négatif, déjà, donc, le bâtiment des employés, j'ai intérêt à le mettre quand même, il n'y a pas un grand, on va le mettre près de l'entrée, voilà, c'est lui qui va définir la distance à laquelle on va se mettre par rapport aux zones accessibles du public, pour éviter que ce soit trop moche, voilà, ils pourront venir se reposer ici, j'ai pas encore été voir dedans ce qu'il y a, ok, bah écoutez, c'est pas bien terrible, mais ça fera l'affaire, ici, c'est du low cost, l'Annie Minimus, c'est vraiment... avouons-le du low cost, on va mettre une petite cabane de soigneurs, est-ce que je peux la mettre comme ça jusque là, plus ou moins, voilà, ici, on va mettre tout d'un coup cette fois-ci, comme ça j'aurai tout à disposition, ça coûte pas trop cher, le centre d'échange, et la porte ici, voilà, le cabinet vétérinaire, même si je vous avoue qu'au début, on va pas engager de vétérinaire, bah non, ça coûte trop cher, il n'y a pas besoin dans un zoo, maintenant, pas au début, ok, très bien, centre d'échange, on l'a fait, on l'a fait, le petit centre de recherche après, la cabane de soigneurs, alors, est-ce que j'ai fait ça là ? oui, la zone de quarantaine, et le reste, on a fait, d'accord, alors, on va faire le petit centre de recherche, là, la zone de quarantaine, c'est plus grand, on la tape ici, et enfin, là, on a fait le petit centre de recherche, on va faire le petit atelier, voilà, le petit atelier, tout gentil, tout mignon, comme ceci, et on aura évidemment, dès le début, besoin d'électricité, alors, l'entrée nous en donne déjà, ce qui sera pas mal pour alimenter ceci, on pourra en remettre, donc, un ici, dès le début, pour couvrir, ouvrir la zone, alors, logiquement, je devrais le mettre plutôt, je devrais le mettre comme ça, quelque part, je pourrais toujours le bouger plus tard, je vais le mettre là, je pense que le sang s'importe, si, il est important, voilà, parfait, quel beau début, pas cher, c'est bien, c'est très très bien même, juste, des fois je vais être un petit peu plaie, pour que le jeu puisse éventuellement, simuler ce qu'il doit simuler, tout simplement, alors, on va mettre, pour l'instant, uniquement, un centre d'information, la grande boutique, est-ce qu'on peut la taper, on peut taper une grande boutique ici, on va la mettre, ça on pourra déjà mettre deux choses, mais pour l'instant, j'en mettrai qu'une, est-ce que je peux en mettre deux, un là et un derrière, à mon avis, ça, ça n'ira pas, je me demande, s'il ne faut pas d'abord, mettre quand même, la boutique, j'ai peur de faire une bêtise, et que ça me coûte de l'argent, non, à mon avis, c'est bon, on peut faire ça, est-ce que je peux aller comme ça, ah, je peux la mettre comme ça, ok, je pouvais mettre ça, alors, sur le pavé, ouais, sauf que la boutique, j'aurais pas pu, après, ok, ok, ça va, ça va, voilà, je peux venir le mettre dedans, ici, comme ça, ça fonctionne très bien, ça devrait très bien fonctionner, on va juste essayer de s'entrer, ben voilà, c'est bon, ça donne nickel, impeccable, et la place est libre, là, pour un autre plus tard, alors, est-ce que ça veut dire qu'on a déjà engagé un staff directement, je pense que oui, on a Flora Stamper qui est là, eh bien très bien, elle peut y rester, on va régler les prix directement, pour ne pas oublier, hop, alors, l'audio guide, 50 scènes de bénéfice, on peut pas baisser trop, le pack économique, voilà, on va baisser beaucoup, pour que les gens aient envie de donner, 3 dollars, le normal, 10 dollars, et le cher, 20 dollars, j'espère que du coup, ça va un peu les motiver, on pourra augmenter plus tard le prix, le parapluie, il est un petit peu chéreau, on va mettre, 1,33 dollars de bénéfice, le violet sera un petit peu plus cher, on va dire, il devrait mettre, un réglage de prix unique, je vous dirais, et qu'on puisse cocher les couleurs, qu'on veut bien vendre, honnêtement, moi je m'en tape de vendre, une couleur ou une autre, ok, le début est déjà pas mal, on va placer, les habitats, et puis je mettrai tout ce qui est poubelle, etc. après, mais on démarre pas tant qu'on a de l'argent, on va dépenser, tout ce qu'on peut, j'ai quand même dépensé, la moitié de mon fric, en fait déjà, ça fait un peu peur, alors on va trier par espèce, tout simplement, mais là il y en a une pléthore, tout d'un coup, avant il n'y avait rien, et maintenant j'en ai des tonnes, alors mettons le filtre là-dessus, il y aura peut-être déjà moins, et là on peut trier par espèce, mais c'est tout buggy, c'est embêtant, ça pourrait être pas mal, je veux vraiment pas acheter avec les trucs de conservation, en fait c'est embêtant, on va remettre ça du coup, si je mets le filtre sale en bête, on dirait, ok, là ça a l'air de fonctionner, Springbok, alors on pourrait être classé par attrait, mais j'imagine que ça va tout faire foirer de nouveau, non, ça a l'air de marcher, alors on a le mandril, même c'est que j'en ai pas d'autres, les tortues c'est un petit peu, des femelles en plus, on a un loup, on a deux loups gris, un mâle et une femelle, ça ça pourrait être pas mal pour commencer, 3 ans et 4 ans à mon avis, c'est bon pour la reproduction, 33% de fertilité, 67%, ok, les buffles ça aurait été pas mal, mais pour l'instant, ça a l'air terrible, on va, adopter, les deux loups, et on va continuer à regarder ce qu'on peut prendre, on a deux Springbok, pas dans le même enclos évidemment, 3 ans et 2 ans, 1,9 ça me paraît bien, fertilité pas trop mal, enfin pas terrible, mais ça va encore, il n'y en a pas d'autres, ça me fait deux espèces, c'est vraiment pas assez, on va aller voir la zoopédie, pour voir ce qu'on pourrait mettre dans le même enclos, que les Springbok éventuellement, alors j'ai marqué un truc, c'est que, les améliorations, ça peut être des jouets, ça peut être de la nourriture, mais ça peut être également, des améliorations sociales, le fait qu'ils aient d'autres espèces que eux, dans l'enclos, des espèces avec qui, ils peuvent cohabiter, ça donne quelques pourcentages supplémentaires, voilà, tire des avantages, à partager son espace avec ses animaux, un buffle, ça pourrait être pas mal, j'aimerais bien avoir des petits buffles, des bufflons par exemple, les bufflons, le petit du buffle, mais c'est le bufflon, le petit du buffle, le mouflon, et le petit de la moufle, et oui, alors girafe ridiculée, hippodrague noire, ça j'ai vu, zèbre, c'est des trucs savannes normaux, girafe ce serait cool, mais ça m'étonnerait que, ça ça va être trop cher, à moins qu'on puisse, trier par prix, et qu'on ait des trucs pas chers, quand même bien, généralement quand c'est si peu cher, ah ça ça pourrait m'intéresser, il faut un mâle aussi avec, une femelle plutôt, et là c'est la fertilité, l'immunité ça me dérange pas, mais la fertilité ça me dérange, donc on va regarder, éventuellement on a un mâle, il faudrait trouver une femelle avec, 6 ans, 5 ans, j'imagine que ça va, et c'est immunité, parfait, on va prendre elle, s'il y a un mâle, je préfère acheter avec de l'argent, s'il y a moyen, non, allez, la musique s'est arrêtée, je sais pas pourquoi, ouf, 10 000 celui-là, mais qu'est-ce que c'est que ça, je vais acheter celui-là, 5 moi plutôt, voilà, attendez, c'était le mâle que j'ai vu tout à l'heure, ce que j'ai moi, oui j'ai une femelle, voilà, il est toujours là, il a 7 ans, c'est plus le même, punaise, pas pratique d'acheter les trucs, je trouve, on s'y retrouve pas, donc on a les springboks, on a des phacochères, allez, j'aimerais bien autre chose, les loups, ils vont sans doute être que entre eux, ça, ça paraît logique, springboks, du phacochère, du buff, ce serait cool, mais c'est vachement cher, enfin en tout cas, ceux-là sont chers, on va essayer de trouver d'autres, si je mets le filtre, j'ai l'impression que ça va déconner, mais on peut réessayer, il n'y a que ceux-là, donc ça pour moi, c'est pas possible, c'est pas possible, charge en plus, il y a 3 millions de pans, pas dont j'ai évité, très peu de taille, mais acheteur avec de l'argent, je vais pas prendre, j'ai déjà 2 loups, il y a une autre ruche, c'est pas terrible, charge en plus, il y avait des trucs, vachement bien ici, pour seulement 10, il est bien lui, prendre celui-là, autruche femelle, ah oui mais 9 ans, 9 ans là, ça ne sent plus de bien, pour la reproduction, je suppose, enfin ça va augmenter, la cote de mon zoo, ça ne me coûte que 10, franchement, on va prendre la femelle, et je vais essayer de trouver d'autres autruches, j'aime bien les autruches, même si les petits m'ont embêté, dans ma partie précédente, ils ne voulaient pas boire, ça a été vraiment la plaie, 7 ans, il ne coûte que 10, je vais se reproduire, j'espère vraiment que ce n'est pas l'espèce qui est buggée, sinon je me mets moi-même dans les problèmes ici, on va bien récupérer de nouveau une femelle, que des mâles, évidemment, bien sûr, autruche, alors elle, coûte 10, 0 en fertilité, on oublie, 0 en immunité, ça ce n'est pas trop grave, elle a 2 ans, très bien, ok, on adopte, boum, bon, là, j'ai déjà pas mal d'espèces, et ça ne m'a quasiment rien coûté, on va déjà installer celle-là, et puis après, on verra si on peut encore en prendre ou pas, on va commencer par les loups, parce que les loups, je n'ai pas encore fait, donc ça m'intéresse de les voir, on va mettre la clôture en rondin, j'aime bien, et ça fait, ouais, ça fait, ça correspond bien, on va la coller au plus possible près, plus possible du, plus près possible, je vais y arriver, du bord, voilà, longueur de 20 mètres, on va jusqu'au bout, ça va faire 40 mètres, et comme je compte bien, c'est magnifique, alors on peut aligner sur l'angle, et demander, de toute façon, nos angles de gré, on l'a de fils, alors ce que je vais faire, c'est qu'on va faire des enclos qui sont, où les animaux ne peuvent pas s'éloigner de trop, et on va les faire petits au début, parce qu'on va les faire vraiment la taille, la plus petite, nécessaire pour les, oh, pourquoi tu veux pas y aller, ça veut dire, on va mettre un tout petit peu plus petit, d'abord, alors, voilà, ok, super, un beau petit enclos pour les loups, alors la porte, oula, qu'est-ce que tu fais, j'aimerais bien que la porte ne vienne pas bouger le, pourquoi ça fait ça, pourquoi ça change le, très embêtant ça, tiens, fenêtre, étiquette de hauteur, caméra, tiens, bon, apparemment c'est comme ça, à moins de le mettre vraiment ailleurs, on va essayer de respecter, comme ceci, pas mal, alors, échange d'animaux, on va déjà mettre, les loups, parce que j'ai envie, et on va recruter, juste ce qu'il faut pour les mettre dedans, c'est-à-dire, je pense que juste un agent d'entretien, ça peut déjà le faire, mais je vais quand même prendre un soigneur, attention que les soigneurs, c'est cher, parce que, non, on va prendre un soigneur quand même, on a de toute façon besoin d'un pour commencer, voilà, Ok, elle a pris possession des lieux, c'est ça qui se passe dans sa petite tête. Et là, elle se dit, je vais aller au centre d'échange, récupérer les bestiaux. Ok, ça va se faire. Et alors pendant ce temps-là, on va faire l'enclos à côté, alors je pense qu'il devrait être plus grand, parce que... Bah parce que sans doute, comme on va mettre plus d'animaux, ils vont peut-être être à l'étroit, c'est ce que je me dis en tout cas. Donc, on va mettre en pause, on va placer les clôtures. Alors, on va venir se mettre là. On va commencer là, ce sera plus simple. Est-ce que je fais... Oh là, on pourrait mettre un truc plus rectangulaire, allongé ici, avec une allée qui part sur la droite. On va faire un truc qui n'est pas symétrique. Et c'est très bien, aussi. Non, oui, enfin, 20 mètres. Très bien, on part par là, une, deux, trois cette fois-ci. On va faire plus grand direct, parce que je suppose quand même que... Vu que je vais mettre quand même quelques bestiaux dedans, on aura besoin d'un peu de place. Cool. Alors, allée... On va faire une allée... Aussi large que celle-là, je pense, parce que... Ça, c'est quatre. Je pense que c'est six ici, les allées. On va trois mètres, je pense que c'est largement suffisant. Je pense que c'est bon. Ah, c'est la longueur, je ne vais pas changer la largeur. Il faut que je recommence. Il ne veut plus changer la largeur, pourquoi ? Ah, c'est parce que, regardez, ça s'est mis ici. On va mettre l'objet. Voilà, détruire. On arrive toujours à s'en tirer. Ça, c'est six mètres. Ça, c'est quatre mètres, c'est un peu petit. On va mettre six. Mais on va regarder quand même combien ça nous coûte. Ça va encore, ça va encore. On va allonger manuellement. Voilà, ça, c'est un début. Ça, c'est un début. Un début du petit zoo simple. Il me reste 17 000, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. En fait, c'est vraiment les bâtiments de service qui coûtent très cher. On va mettre la porte. On va les laisser. On va mettre les animaux. Et ensuite, on va s'occuper des habitats. De la bouffe. De la... Comment dire ? Des... Des autres... Ah, ils peuvent pas mettre dedans, eux ? Les soigneurs ? Se promènent. Ok. Alors, je pense que c'est peut-être pas eux qui livrent. Non, c'est pas eux. C'est les agents d'entretien, sans doute. On va en prendre un. Alors, une fois la porte là, dans l'habitat. Clôture. Porte. On va mettre la porte de service ici. Voilà. J'accélère un peu. Et voilà. Nos premiers loups. En espérant qu'il y en ait d'autres. Lousse mon petit. ... Cool. Allez, on met en pause. Avant que j'oublie. Échange. Alors, euh... Je crois qu'on puisse pas sélectionner plusieurs en même temps. ... 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